Musique Ce choc entre Carcassonne et Mont-de-Marsan est un véritable duel pour s'inviter dans la course au phase finale. Quas-et-un vaincu à domicile, les Audois vont tenter de faire perdurer l'invincibilité d'Albert Domecq cette saison. Et même si la rencontre débute à l'avantage des visiteurs, c'est bien l'USC qui ouvre le score. Pour, pragmatique, les locaux concrétisent chaque entrée dans les 22 mètres adverses. Antoine Lescalmel ouvre le score. Quelques minutes plus tard, nouvelle occasion pour l'ouvreur Audois d'ajouter 3 points, Carcassonne mène 6-0. Au quart d'heure de jeu, 3ème incursion Audoise dans le camp landais et 3ème pénalité contre les visiteurs. Lescalmel ne manque pas les perches, Carcassonne prend un avantage confortable. Mais même si c'est l'USC qui mène au score, c'est bien les Landais qui ont la main sur la balle et qui sont à l'origine de la première action du match. A force d'insister, la défense des locaux finit par craquer. Dan Malafos marque son premier essai cette saison et le premier essai de la rencontre. De leur côté, les locaux ne trouvent toujours pas la faille mais continuent de concrétiser chaque incursion. Pendant le camp adverse, l'escalmel permet aux siens de creuser l'écart. Les locaux ne restent pas longtemps à l'abri d'un essai transformé. Quelques minutes plus tard, Gerber marque ses premiers points dans cette rencontre. Sur la sirène, l'escalmel a une dernière opportunité d'ajouter 3 points dans cette période. A la pause, les Audois rentrent au vestiaire avec un avantage confortable de 7 points grâce à leur buteur. Monsieur 100% Antoine l'escalmel. Au retour des vestiaires, rien n'est joué. Les Montois donnent le coup d'envoi de cette deuxième période avec pour objectif de rattraper leur retard. Et la pression landaise se fait de plus en plus présente. Les Montois dominent largement leurs adversaires en mêlée fermée et bénéficient d'une nouvelle pénalité. Et c'est joué rapidement par la troisième ligne montoise. Et à force d'insister au prêt, Yann Bretou s'aplatit le deuxième essai des visiteurs. Mont-de-Marsan a rattrapé son retard et continue de dominer dans le jeu. Grâce à la transformation de Gerber, les Montois reviennent à égalité et le match est complètement relancé. L'escalmel porte parfaitement son costume de buteur et assume son rôle. Il ajoute 3 nouveaux points. Carcassonne n'a pas encore marqué le moindre essai, mais se donne un peu de jeu. A l'heure de jeu, les locaux semblent enfin réagir. Ils associent vitesse et précision dans leur jeu. Mais en bout de ligne, la passe entre l'escalmel et Caminati est mal ajustée. Vacaille en profite et intercepte. On a cru à un moment qu'il filerait seul à l'essai, mais heureusement pour lui, Gerber était au soutien. L'arrière-montoire file sous les perchés inscrits l'essai du bonus offensif pour les visiteurs, qui réalisent pour le moment une très belle opération dans l'hôte. Gerber transforme son essai et pour la première fois de la rencontre, les Montois prennent l'avantage. Il reste donc peu de temps aux locaux pour réagir et 3 minutes avant la fin de la rencontre, le ballon porté bien formé va finalement finir dans l'embuc. Incroyable retournement de situation, les Audois reprennent l'avantage et l'escalmel continue de réaliser la soirée parfaite 7 sur 7 pour le buteur de l'USC. Carcassonne reprend les commandes. 25-20 de score final, les Audois s'imposent sur le fil face à de valeureux Montois qui repartent avec un précieux bonus défensif. La course au face finale est plus que jamais indécise.